Sud Radio, conseil de famille, avec Domitis Invest, choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller, associé au sein du cabinet VIA. La semaine dernière, on s'en souvient, on répondait à Romain, Romain qui est en couple depuis deux ans et qui nous faisait part de ses difficultés de choix, on peut le comprendre, entre pax et mariage. On va continuer justement aujourd'hui à faire la part des choses, des éléments de différence en tout cas entre mariage et pax, parce qu'il y en a beaucoup et tout le monde ne les connaît pas Stéphane. Oui, il y a effectivement beaucoup de différences entre pax et mariage. Il y a deux semaines, on avait notamment évoqué le fait que le pax n'était pas reconnu dans tous les pays, ce qui attention peut poser problème lorsqu'on voyage ou lorsqu'on séjourne à l'étranger. Nous avons également évoqué les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale comme locataire ou comme propriétaire. Et puis on était revenu également sur les différences en termes de droits de reversion de retraite ou dans le cadre des adoptions d'enfants, Stéphane. Oui, et cette semaine, nous allons commencer par évoquer le traitement pour les partenaires de pax ou les époux au moment du décès du conjoint. En cas de décès, les époux et les partenaires paxés disposent globalement des mêmes droits, c'est-à-dire qu'ils peuvent prétendre au capital décès du conjoint décédé et ont droit à des jours de congé en cas de décès. Mais les choses ne s'organisent pas de la même façon. Les partenaires de pax doivent impérativement rédiger des testaments alors qu'il existe la possibilité de faire des donations aux derniers vivants pour les couples mariés. Quelques points de similitude toutefois entre pax et mariage, Stéphane. Je crois savoir que concernant leurs conditions de travail, les époux et les partenaires paxés jouissent cet important de la même priorité de mutation dans la fonction publique et de la priorité pour les congés communs. De la même façon, la fiscalité des impôts sur le revenu des foyers mariés ou paxés est quasi identique ainsi que les droits de donation en succession qui sont les mêmes pour les époux et les partenaires paxés. En effet Olivier, cependant une donation dans le cadre du pax peut être remise en cause si le pax est rompu avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la conclusion du pax. Cette remise en cause est impossible en cas de décès ou de mariage. Que se passait Stéphane à présent en cas de rupture du pax ou du mariage ? Eh bien les procédures de séparation du pax et du mariage et ses conséquences sont foncièrement différentes. La procédure de divorce est une procédure longue et coûteuse. On ne rit pas. Il existe quatre procédures judiciaires différentes permettant de rompre le mariage et elles sont toutes encadrées strictement par la loi. Cependant, si les époux arrivent à se mettre d'accord sur les conséquences de la rupture, ils ont la possibilité de mettre fin au mariage par le biais d'une convention établie par acte sous sein privé et contre-signée par les avocats des deux époux. Cette convention sera alors à déposer chez un notaire. En cas de divorce, il est possible de prétendre à des prestations compensatoires. La procédure de rupture du pax est beaucoup plus rapide Stéphane, il n'y a pas photo. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse. En effet, elle peut être unilatérale ou avec l'accord des deux partenaires et ne consiste qu'à remplir quelques formalités administratives. Dans les deux cas, la rupture peut occasionner le dédommagement du conjoint lésé causé par une rupture abusive. Néanmoins, la notion de fidélité est liée uniquement au mariage, elle ne pourra donc pas être invoquée en cas de séparation de pax. J'ai bien compris, voilà, donc le pax finalement, bon bon, c'est un autre débat. Merci en tout cas pour cet éclairage précieux Stéphane Moller. Cette chronique, vous la retrouvez en podcast sudradio.fr, cette chronique et toutes les autres. Et on se retrouve demain, toujours ici. A demain Olivier.